Salut, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 31 octobre 2014. Évidemment, ravi de vous retrouver après cette pause pour cause de vacances. Alors, j'ai publié le bilan des analyses techniques d'action qui ont été réservées aux abonnés premium, le bilan des dix dernières analyses techniques d'action. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien en bleu ici. Vous allez arriver sur cette page qui vous propose un bilan complètement transparent, sans aucune tricherie, avec en vert les bons coûts et en rouge les mauvais coûts. Le trading, ce n'est pas 100% de réussite. Et on arrive à un taux de réussite de 70%, une performance de plus de 3%, performance de nouveau positive. C'est ainsi depuis que j'ai mis en place le service premium. Ça remonte maintenant début 2012. Alors, vous pouvez d'ailleurs consulter tous les bilans ici, quelques résultats des AT du robot, ou en cliquant sur ce petit lien en bleu ici, ou encore ici. Si vous êtes intéressé par ces analyses d'action, ou le robot d'ailleurs, le robot qui scanne plus de 400 actions tous les soirs, vous pouvez vous abonner sur le lien en rouge, ou directement ici, devenez membre premium pour avoir des analyses vidéos sur les actions, ou le robot, donc pour des détections automatiques sur les actions. Voilà, donc bravo à vous évidemment si vous avez pu profiter de ces performances. Et puis maintenant, eh bien, place à l'analyse du CAC. Alors, j'avais dit qu'on était très bien embarqués, avec de nombreux signaux positifs. Le MACD qui croisait son signal. La dernière analyse remonte au 24 octobre, enfin le 23 octobre au soir. La clôture au-dessus des 50% de Fibo. J'avais dit que normalement, on irait visiter donc le retracement suivant, les 61,80%. Et j'avais également ajouté, il faut cliquer sur lire la suite, sur le fait qu'on n'avait pas confirmé la cassure du nuage Ishimoku, la cassure baissière. Donc tout ça a été de très très bonne augure pour les haussiers. Ça n'a pas manqué. On a bien été rallié l'objectif dont j'avais parlé, c'est-à-dire les 61,80%, avec une très belle séance de hausse de plus de 2% pour vendredi, avec un gap d'ailleurs, on va y revenir. Et on clôture même d'ailleurs au-dessus d'un autre retracement de Fibonacci. Et donc ça ouvre la voie à aller chercher le retracement suivant, les 4,326. Alors attention, avant d'aller chercher ces niveaux, plusieurs résistances. Cette résistance noire, qui était un support avant, vous voyez ici, on l'a testé de nombreuses fois, qui ensuite a changé de polarité pour faire son rôle de résistance avec cette bougie du 6 octobre. Bon, on verra bien, mais en tout cas, sur les 4,255, il y aura peut-être quelques turbulences. Puis au-dessus, on a la Bollinger supérieure à 4,279 points. Alors, je reviens sur des éléments très importants qui ont changé, et qui ont changé pas plus tard que vendredi. Regardez ce segment rouge ici, ça s'appelle le Supertrain. On a évolué un petit moment en dessous de ce Supertrain, et vous voyez la dynamique baissière dans laquelle on se trouvait. Par contre, sur la séance de vendredi, la hausse a été tellement forte, d'ailleurs, dès l'ouverture, qu'on est venu gaper ce Supertrain. On est venu également gaper la médiane de la fourchette d'Androuz, et vous voyez que le Supertrain a changé de couleur. Il est à présent vert, et quand on évolue au-dessus d'un Supertrain vert, c'est-à-dire positif, eh bien, généralement, on est en droit d'espérer de nouveau plus haut. Également, du côté des éléments positifs, nous sommes au-dessus des sarres verts. J'avais présenté ce signal qui a donné le début du rallye très tôt. Et on est également au-dessus de la moyenne mobile à cette séance qui est haussière. Par contre, on évolue au-dessus d'une M20 qui est décroissante, donc on est sans tendance par rapport à la moyenne mobile à 20 séances. Donc, pour passer en tendance haussière, il faut qu'on se maintienne suffisamment longtemps au-dessus de la M20 pour qu'elle adopte une pente croissante, et donc qu'on soit un peu plus tranquille. Mais il faudra aussi, pour vraiment confirmer la tendance haussière, traverser le nuage Ishimoku et terminer au-dessus avec une Shinko au-dessus des cours. Donc, ce n'est pas que je remets en cause la dynamique haussière, loin de là, puisque j'avais moi-même dit qu'il fallait s'attendre à faire les plus hauts. Néanmoins, sur les niveaux actuels, il faut quand même s'attendre à ce que la route soit un peu plus difficile maintenant, parce que vous voyez qu'on n'est pas en tendance haussière. Il y a évidemment quelques points à grappiller à mon avis. Mais vous allez voir que si en journalier on est plutôt bien, sur les unités de temps longues, c'est un peu plus mitigé. Alors, ce que l'on peut voir maintenant au niveau des indicateurs techniques, c'est que tout va bien sur le journalier. C'est vraiment l'euphorie sur le CAC, sur cette unité de temps. Le MACD est au-dessus de son signal, reste quand même en territoire négatif. Le stochastique fait même son entrée en zone de surachat en même temps que le CCI. Je vous rappelle que ce sont les zones où spéculer à la baisse s'avère dangereux. Regardez là, lorsqu'on était en surachat sur le stochastique et le CCI, on a enchaîné des séances de hausse. Donc ça, c'est de très très bon ton pour les haussiers. Le momentum est positif. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. En plus, on a des volumes qui ont augmenté sur les séances de hausse. Je terminerai sur cette unité de temps journalier en signalant également qu'on avait une très longueur de très très longue mèche basse ici et que ça aussi, ça a indiqué des intérêts clairement acheteurs. Et également, on assiste à un croisement, par contre, croisement faible de moyenne mobile. Donc, il faut le relativiser. Donc, pas mal de signaux positifs en journalier. On est bien, mais je vais relativiser ça avec les unités de temps plus longues. Alors, du côté de l'hebdo, on va tout de suite relativiser avec la tendance de fond sur cette unité. Regardez, en fait, nous sommes venus mourir au niveau de la moyenne mobile à 7 semaines dont on peut s'attendre à ce qu'elle joue un rôle de résistance. Elle a été traversée en semaine, mais vous voyez qu'on termine à son contact. Alors, si, dans le cours de la semaine, enfin, si on clôture la semaine prochaine au-dessus de la M7, on pourrait aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Mais même si on venait chercher la M20, regardez ce faisceau de résistance qu'il y a ici. On a la M20 et on n'a pas n'importe qui sur notre passage. On a la sortie du nuage Ishimoku. Donc là, il faut s'attendre à ce que les baissiers sur cette zone de 4300 donnent du fil à retordre au haussier. Au rang des éléments négatifs, on trouvera également le fait qu'on évolue donc sous la M20 décroissante, sous le supertrain et aussi sous les sars baissiers. Donc, vous voyez que si on est bien sur l'unité de temps journalière, il faut franchement relativiser par rapport à ce qui se passe sur les unités de temps longues où la tendance est toujours baissière globalement. Alors, il n'empêche que sur la semaine, évidemment, on a passé une très belle semaine avec plus de 2% de hausse. Regardez les indicateurs techniques qui s'améliorent également sur cette unité de temps longue avec le stochastique qui croise son signal, le momentum qui passe positif, le CCI qui sort de la zone de survente. Et j'avais signalé ces divergences haussières standards qui indiquaient le rebond technique à venir. J'avais dit qu'on faisait des plus bas sur les cours, mais pas sur les indicateurs techniques. Donc, ça, ça a plutôt bien fonctionné. Regardez les volumes en hebdo aussi qui ont augmenté. Mais encore une fois, j'insiste, derrière l'amélioration des indicateurs techniques, derrière ces belles bougies vertes, se cache une tendance haussière, une tendance baissière, pardon, de fond. Regardez maintenant en mensuel ce qui se passe. Alors, en mensuel, c'est très très important. Le mois est terminé, c'est pour ça que je propose cette vue mensuelle. Donc, en mensuel, on a préservé tous les supports extrêmement importants. Regardez en fait la longueur de mèche basse qui nous a amené à vérifier la solidité du supertrain, ici, du nuage Ishimoku, de la médiane de la fourchette d'Andrews, de la Kijun et de la moyenne mobile à 20 mois. On a préservé tous ces supports. Et ce qui a fait rebondir les cours de façon magistrale, c'est le support combiné entre le supertrain et le nuage Ishimoku. Néanmoins, donc, vous l'avez compris, on préserve la tendance haussière. Mais néanmoins, on s'est quand même pris sur le mois d'octobre plus de 4% de baisse. Et on est coincé en sandwich entre une moyenne mobile à 7 mois décroissante et une moyenne mobile à 20 mois croissante. Et le fait que cette M7 ait adopté une pente décroissante pose quand même des difficultés puisqu'elle joue son rôle de résistance. On évolue quand même sous les Sars qui sont baissiers. Ici, je vous rappelle également qu'on avait cassé le biseau ascendant. Et regardez un peu comme les 4% de baisse du mois d'octobre ont fragilisé les indicateurs techniques en mensuel. Et c'est ça qui m'interpelle quand même. Le MACD a croisé à la baisse son signal, ce qui n'est évidemment pas bon. Regardez quand ça se produit. Là, par exemple, ici, on avait croisé le signal baisse. Plus loin, ça avait été l'apocalypse. Là, on avait croisé le signal grosse baisse. Le stochastique est sorti déjà depuis plusieurs mois de sa zone de surachat. Après avoir croisé le signal, ce n'est pas bon. Le momentum, on va agrandir un peu, il est passé négatif. Ce n'est pas bon après en plus avoir inscrit une divergence baissière standard. Et le CCI, lui, n'est plus en zone depuis plusieurs mois, en zone de surachat. Plus l'augmentation des volumes sur un mois a quand même été très compliquée. Certes, en journalier, c'est bien ce qui s'est passé. Mais il ne faut quand même pas se leurrer. À mon sens, on est toujours dans le cadre d'un rebond technique qui s'inscrit dans des tendances baissières de fond sur les unités de temps long. C'est pour ça qu'il ne faudra pas être surpris si derrière cette hausse, il y a une consolidation derrière qui se profile. En disant ça, encore une fois, j'insiste. C'est très bien en journalier. Si vous êtes des traders de court terme, c'est bien. Il y a quelques points grappillés. Mais par contre, ce que je crains à titre personnel, c'est qu'après ces points grappillés, la sanction soit à la hauteur de l'insolence de la hausse du CAC. Voilà, vous avez mon sentiment personnel. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant pour profiter de la dynamique haussière qui est en cours, soit vous attendez des niveaux plus bas pour acheter, notamment les supports, la médiane de la fourchette d'Andrews ici, sur les 4184 points, les Fibonacci qui sont en pointillé bleu, la M7 est à 4140, et la M20 se confond avec la Tenkan et la Kijun, cette zone de fort support ici, entre les 4104 et les 4112. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous profitez de la hausse pour jouer la baisse, et donc vous mettre dans le sens des unités de temps longues, c'est-à-dire que vous shortez soit maintenant, soit sur les zones de résistance assignées ici à 4256 pour le segment noir, Bollinger supérieur 4279, et puis après vous avez là le nuage Ishimoku 4308, et un Fibon à 4326. Voilà, pour résumer cette analyse technique, c'est très bien en journalier, l'un n'est pas la question, il y a eu de très fortes victoires par les haussiers, cassure du super train, croisement de moyenne mobile, les indicateurs techniques qui s'améliorent en journalier, sur l'hebdo aussi, mais attention à la tendance de fonds sur les unités de temps longues, qui restent résolument baissières malgré les apparences en journalier. Je vous souhaite un très bon week-end, à suivre une analyse technique d'action, si j'ai le temps je ne vous le garantis pas, et ce sera réservé évidemment aux abonnés premium. Salut !